Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Affinity. Je suis Richard Lecomte, le chef corporatif pour le Québec. Nous représentons une gamme de produits, une compagnie qui est Sonora, qui est une gamme de produits de tortillas, de râpes et de tout ce qu'on peut avoir de besoin pour des produits mexicains, du piment fort à la salsa, etc. Donc aujourd'hui je vais vous faire un cheeseburger à l'intérieur d'un tortilla 12 pouces à la farine qui va être passé naturellement après ça dans le grill à panini. Ça c'est le tortilla à farine 12 pouces, nous en avons des tortillas aussi de toutes les grandeurs, celui-là c'est le 5 pouces, on en a à la farine de maïs aussi, donc pour faire des tacos, pour faire des nachos vous-même, vous les coupez en triangles, etc. Donc c'est une gamme de produits qui vous offre vraiment énormément d'options. Donc je commence tout de suite avec mon cheeseburger. Donc je prends un tortilla 12 pouces, qu'on vient couper à partir du centre tout simplement une ligne comme ça-ci, qui va nous donner un quart exemple. Ensuite de ça on va venir installer, on aime ça parce que c'est mangé avec du fromage, on va se mettre un peu de fromage. Ensuite de ça, un peu de bacon dans les hamburgers, c'est un très bon produit. Ici je vais mettre tomates avec, j'ai fait des petits oignons marinés, des petits oignons rouges marinés, qui amènent un peu d'acidité et de sucre à notre burger. Ensuite de ça ici j'ai deux onces de mayo, une once et demie de mayo, avec un peu de chipotle miners, qui est je vous dirais environ 5 grammes de chipotle miners. On fait que, brasser vite fait comme ceci, on a une très belle mayo au chipotle. On va venir en mettre un petit peu au-dessous de notre boulette de viande. La boulette de viande, naturellement je l'avais au préalable cuit pour ne pas prendre trop de votre temps, qui est un produit sous la gamme cardinal. Donc ensuite de ça, ce qui n'est pas très compliqué, on prend et on tourne notre tortilla comme ceci en quartier, comme ceci. Et on vient tout simplement, je perds une petite tomate, on vient mettre ça dans notre grill à panini comme ceci. Donc voilà, notre cheeseburger dans un tortilla, la farine est maintenant grillée dans le grill à panini. Donc on a deux options, moi j'aime bien le couper comme ceci en deux, pour venir se poser dans mon assiette un peu étagée. Donc voici ce que ça vous donne comme assiette, ça vous fait une super idée différente, innovatrice, excellent pour les terrasses cet été. Un beau cheeseburger servi dans un tortilla. Donc bon appétit à tous et au plaisir de vous revoir bientôt dans une prochaine capsule de recettes. Bonne fin de journée.